Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien c'est moi Alexandre et sur cette chaîne YouTube je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui, de ma vie dans la Russie d'aujourd'hui et je vous décris principalement la Russie dans toutes ses réalités et toutes ses contradictions. La Russie puisque j'y habite depuis 15 ans, où je dirige principalement, l'activité principale c'est de diriger un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et puis j'accompagne aussi les particuliers, les particuliers qui ont des projets de vie en Russie ou avec la Russie. Je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle Russe Patriation, qui est un module sur mesure en fait que j'ai créé pour accompagner les gens qui ont des projets de vie en Russie ou avec la Russie, de travail, des projets personnels, des projets professionnels, des projets liés à la Russie. Alors aujourd'hui je suis à Moscou dans les jardins du monastère Pakorovsky. C'est un monastère qui date du XVIIe siècle je crois, qui est à Taganskaya, dans le quartier Taganskaya. C'est un monastère très célèbre à Moscou parce que c'est le monastère en fait dans lequel il y a l'icône dédiée à la Sainte Matrone qui est en fait une des dernières saintes canonisées de Russie qui est morte en 1952 je crois et qui est originaire de l'oblaste de Tula, qui a grandi à Moscou et c'était une sainte qui avait des visions. Donc il y a une immense icône en son honneur. J'irai marcher tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu. Vous allez voir il y a une longue queue de gens qui attendent pour pouvoir se signer et s'approcher de l'icône. Voilà donc c'est un monastère assez, pas très grand mais assez beau. C'est un monastère qui est assez célèbre à Moscou, monastère Pakrovski en fait. Voilà et aujourd'hui, je vais vous parler de la Russie et je vais vous parler en fait des choses qui sont difficiles en Russie, des choses qui moi m'ont été très difficiles en Russie. Je pense les choses qui sont difficiles pour tous les gens en fait qui veulent déménager en Russie. Qu'est-ce qui est dur en Russie en fait ? Moi qu'est-ce qui a été dur ? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Qu'est-ce que je n'aime toujours pas du reste ? C'est quoi les problèmes en fait que je rencontre, qu'on rencontre quand on décide d'aller habiter en Russie ? Alors le premier problème, la première difficulté de déménager en Russie, c'est le fait d'être étranger. Tout simplement, le fait d'être un étranger. C'est un problème en fait d'arriver quelque part en étant étranger. Parce que dans un pays comme la Russie par exemple, il y a toujours eu beaucoup d'étrangers. Après, la Russie ça a été un empire, après ça a été une fédération, aujourd'hui c'est une fédération. Donc il y a toujours une espèce d'habitude à un autre différent, visuellement, même comportementalement, etc. Mais quand même, l'autre, il parle russe. Que ce soit les gens, les minorités de la fédération de Russie, que ce soit les étrangers de la CEI, du monde de l'ex-URSS, c'est des gens qui parlent, qui parlent le russe. Voilà. Donc, être étranger. Être étranger, en fait, c'est un poids. Parce qu'en fait, quand on est étranger, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas du nouveau pays d'accueil. Il y a plein de choses que les gens de ce pays, en fait, comprennent que vous ne comprenez pas. Et donc, il y a un décalage de vie. Un étranger, ça reste un étranger. Donc, vous êtes français en Russie, vous êtes belge, vous êtes suisse, vous êtes toujours le français, le belge, le suisse. Dans le bon sens du terme, mais je veux dire, voilà, vous êtes étranger. Être étranger, dans un pays de l'Union européenne, où il n'y a pas besoin de visa, où il n'y a pas besoin de tout ça, c'est rien. Ce n'est pas si compliqué. Finalement, les codes, les comportements sont proches. On comprend le système juridique, bon gré, mal gré. On comprend la clarté du système vous apparaît, en fait. Et quand vous êtes étranger en Russie, le système vous apparaît très flou, très opaque, souvent incompréhensible. Il faut beaucoup de temps pour comprendre, en fait, ce qui se passe. Donc, être étranger, c'est compliqué, tout simplement. C'est compliqué parce que le regard de l'autre sur vous, c'est que pour eux, vous êtes un étranger. C'est quelque chose qui peut être apprécié, moins apprécié, marrant, pas marrant. Mais voilà, on est un étranger et on reste un étranger. Être étranger, pour le cas des couples qui rentrent dans le cadre où il y a une femme russe, ou russophone, et un mari étranger, c'est super compliqué. C'est quelque chose que les gens qui font ce mouvement ne s'imaginent pas avant d'arriver. Mais, oui, quand vous parlez par russe, vous, en tant que français, en tant que belge ou autre, ou étranger, peu importe, vous êtes complètement à charge, en fait. Il y a un peu de bruit, là, les travaux, mais je vais traverser. Vous êtes complètement à charge de votre conjoint russe ou russophone. Et en fait, c'est un boulet. Pour cette personne, mais donc, soit votre femme russe, vous êtes vraiment un boulet pour elle. Vous êtes 100% à charge à Trapesa du monastère. Vous êtes au restaurant de commerce du monastère. Donc, en fait, vous êtes à charge. Vous êtes totalement à charge linguistiquement. Vous n'êtes pas capable de gérer l'administratif, vous n'êtes pas capable de gérer les travaux, vous n'êtes pas capable de parler à un taxi, parler au téléphone. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous ne parlez pas russe. Et que même si vous embryonnez un peu le russe, vous parlez un peu russe, il y a un savoir-être, en fait, que vous n'aurez pas. Donc, de toute façon, il va y avoir un défaut de langue. Il va y avoir un défaut de savoir-être, un défaut de savoir-faire, tout simplement, parce qu'on fait différemment les choses. Tout se fait différemment en Russie et de l'Europe. Beaucoup de choses se font différemment. Je reviendrai là-dessus après. Et donc, en fait, vous êtes collé sur votre conjoint russe, russophone. Et elle, vous êtes un autre enfant pour elle. Vous êtes un nouvel enfant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important à prendre en compte. C'est que ce n'est pas facile. Et moi, je l'ai vécu, puisque quand je suis arrivé en Russie, je ne parlais pas russe, je n'avais jamais mis les pieds en Russie. Ma femme était russophone. Et donc, j'ai longtemps été à charge, dans un sens. Elle m'a russe-patrié. Donc, maintenant, c'est moi qui a russe-patrié les autres. Mais voilà, cette expérience, elle a une grande valeur. C'est que, globalement, c'est hyper dur pour le conjoint russe-russophone d'avoir à charge un partenaire, un conjoint, pas russe-parussophone. Et je ne parle pas encore des enfants, puisqu'après, quand il y a des enfants, il faut les intégrer dans le système immunitaire plus tard. Donc, déjà, le fait d'être étranger, c'est un vrai problème. De là, découlent deux problèmes. La langue. La langue, ça reste un vrai problème. Ça reste un vrai problème, la langue. Parce que vous ne parlez pas russe, vous êtes en Russie. Eh bien, c'est compliqué. Alors, oui, on peut... Moi, je connais des gens qui font 20 ans de vie en Russie. Ils parlent pas russe. Il y en a. Vous allez voir derrière moi. Donc, c'est le début de la file de gens qui commencent à faire de la queue pour aller devant l'icône. Je vais faire le tour du monastère et je vous montrerai. Donc, évidemment qu'on pourrait théoriquement pas parler russe. Mais c'est l'enfer. Et donc, il y a plein de choses auxquelles vous n'aurez pas accès. Vous ne comprendrez pas. Vous allez être bloqués sur toutes les démarches. Vous pourrez être accompagnés. Donc, deuxième problème. Être étrange, c'est le problème. Deuxième problème, la langue russe. La langue russe. Parce que le russe, c'est chiant. C'est dur. Que les gens qui émigrent tard, ils ont souvent moins le cerveau dispo pour absorber une nouvelle langue. C'est plus facile quand on est jeune. Donc, le russe. La langue russe qui est un vrai problème. Il faut apprendre le russe. Bien sûr, vous iront en Russie. Tous les gens sérieux, tous les influenceurs sérieux vous le diront sur la Russie. Ils vous diront, il ne faut pas aller à la Russie. Parce que sinon, c'est pénible. Alors, quand vous avez un conjoint russophone, ça temporise l'urgence que vous avez à maîtriser le russe. Quand vous êtes deux étrangers, que vous arrivez en famille, il faut que les deux apprennent le russe. Parce qu'après, si il y en a un qui parle le russe et pas l'autre, on revient dans le schéma précédent. Vous êtes le poids et la charge pour celui qui parle le russe. Après, on parlera des enfants. Donc, la langue russe. C'est compliqué, le russe. Il faut faire du russe en amont. Il faut travailler le russe en tâche de fond permanent. Il faut faire du russe tout le temps, en fait. Le russe, la langue. La langue, vraiment un poids pour les gens qui arrivent. Parce que ça empêche de travailler, ça empêche d'être opérationnel, ça empêche d'être autonome. Ça empêche d'être indépendant. Je vais essayer de vous filmer. Il y a un écureuil. Un gros écureuil. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Il est en bas de l'arbre. Voilà, vous le voyez, je pense. Il est juste là. Donc, la langue russe. On va essayer de le choper. Mon pote. Voilà. Typiquement, les écureuils partout. Donc, la langue russe. Troisième chose, qui est un vrai problème en Russie, qui est chiant. L'administration. Je ne vais pas se le cacher. Moscou, ça tourne bien. C'est en ligne. Le reste du pays, c'est quand même moins en ligne. Vous avez toujours des centres multifonctions MFTC. Je remettrai le lien du centre que j'ai filmé d'administration de mon quartier. Comme ça, vous pourrez le voir. Ça marche. Il y en a de plus en plus. Il y en a partout. Il y en a de toutes les villes, c'est sûr. Mais vous avez, dans beaucoup de villes, et même en Moscou, vous avez encore besoin souvent d'aller physiquement à l'administration. Plus la ville est grande, plus les distances sont grandes. Et l'administration, selon de quoi il s'agit, si c'est un centre migratoire, si c'est un centre de police. Quand c'est l'hiver, dans des petites villes, et qu'il faut faire la queue dehors, pour avoir de tampons, parce que c'est encore le cas, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et donc, l'administration reste compliquée. Et ça s'est amélioré. C'est-à-dire qu'en 15 ans, les choses vont vraiment dans la bonne direction. C'est beaucoup plus simple qu'avant. C'est beaucoup plus en ligne. Mais ça a été l'enfer. L'enfer. Les tests médicaux, l'enfer. On vous pique, vous puissiez le sang, il n'y a même pas tout pour vous essuyer, démerdez-vous, d'oreille fait moins 25, il faut sortir avec la main qui pisse le sang. C'est comme ça. Donc, l'administration super dure. L'administratif, tout ce qui est lié au migratoire, au visa de séjour, au fait de pouvoir vivre en Russie, de pouvoir rester en Russie, c'est hyper compliqué. Il y a les enregistrements, il y a les... C'est difficile, on ne peut pas avoir un permis de séjour normal en achetant de l'immobilier. C'est compliqué. Avoir un bon visa en Russie, pouvoir rester en Russie, ça coûte cher. Il y a des solutions. Ceux qui m'accompagnent et ceux que j'accompagne là-dessus le savent, il y a des solutions légales, accessibles. Mais globalement, c'est compliqué. Et donc, tout ce qui est administratif en Russie reste quand même vachement kafkaïen. Oui, Michouchtine est un génie. Ils sont en train de tout digitaliser, de simplifier, de rendre transparent. Oui, ça va être dans le bon sens. Mais tout n'est pas fait. Donc, il y a encore énormément de difficultés. Voilà. Il faut garder ça en tête. Donc, troisième point vraiment difficile, l'administratif et tout ce qui va être l'administratif et au migratoire en fait, qui est vraiment quelque chose de super compliqué, qui est lourd, qui est compliqué, qui peut vivre une situation compliquée. c'est lourd. Voilà. C'est toujours lourd. Ce n'est pas un pays facile. Ce n'est pas un pays, on dirait que c'est un immense pays que tout le monde peut y venir. Ben non. C'est un vrai pays dans lequel les étrangers, pour faire leur trou. Mais pour pouvoir rester, il faut s'accrocher. Voilà. Ça, c'est un truc dont moi, je garde un souvenir amer. C'est toutes les démarches administratives. Ça a été infernale. Moi, je n'étais pas accompagné. Je l'ai fait tout seul. C'est pour ça que je les connais. Maintenant, c'est pour ça que je vous aide parce que je sais à quel point c'est chiant. Mais voilà. Voilà. Ça, c'est les trois premières choses. La quatrième chose qui est vraiment insupportable, c'est le... qui est vraiment insupportable, c'est une espèce de mentalité. De mentalité qu'il y a en Russie. Je vais vous filmer derrière moi le monastère. Vous allez voir les processions. Je vais l'allonger. Donc, quelque chose qui est vraiment insupportable en Russie, c'est une forme de mentalité russe. Il y a du très bon dans la mentalité russe. Il y a du très mauvais. Le très mauvais, c'est quoi ? C'est cette espèce d'incapacité qu'ont beaucoup de gens en Russie à expliquer les choses de façon structurée et claire. Ils arrivent mal. Donc, je me rappelle, la première fois que je suis arrivé en Russie, en 2008, j'ai pris des cours à MGU, la fac. Vous allez voir derrière moi, voilà, l'icône est là. Puis vous avez les hommes qui attendent dans le monastère. Donc, quand je suis à MGU, c'est un immense bâtiment. Il fallait aller dans un bâtiment autre, une aile du bâtiment pour attraper un document. Je me rappelle, la nana de cours de langue, elle m'a gribouillé un dessin totalement débile avec deux flèches, en disant, c'est comme ça. Et en fait, c'était illisible. C'est incompréhensible. Je suis passé une heure et demie à chercher. J'ai erré, erré. Personne ne comprenait ce que je cherchais. C'est parce que c'était mal expliqué. C'était super mal expliqué. Et en fait, je suis revenu et là, j'ai trouvé une autre employée du cours de langue qui avait grandi aux States. Donc déjà, elle parlait anglais et puis, elle m'a fait un dessin qui était tout de suite beaucoup plus clair. Bim, bam, boum, j'ai trouvé tout de suite. Elle m'a dit, mais non, il faut aller à l'escalier droite, c'est la troisième porte à gauche. Bim, bam, boum, voilà. Donc, et ça, ça ne s'est pas beaucoup amélioré en Russie. Il y a une espèce de flou, d'imprécision structurelle dans une forme de la pensée russe de certains segments de la population russe où, globalement, il est très, très, très compliqué d'avoir des choses précises. Ils ne sont pas didactiques, les Russes. Donc là, vraiment, ça, c'est pénible parce que ça vous heurte tout le temps dans tout et c'est structurel. Une autre forme de mentalité qui est absolument pénible, mais qui est vraiment pénible, c'est tout ce qui est lié au fait que, souvent, on bâcle. On ne finit pas. Donc, on finit mal, on va vite à la fin. Voilà, on bâcle. Ce n'est pas fini. Donc, il y a une culture de chantier entamé, que ce soit dans la vie de tous les jours, etc. Il y a une culture d'entamer des chantiers, de commencer à faire des choses et de ne pas les finir ou de ne pas les finir. En russe, on appelle ça une forme d'esprit russe, une forme d'espèce d'apathie. Le « avos » « roski avos » on peut le traduire par aussi ce qui s'appelle en Russie le « pofiguisme » une espèce d'apathie, en fait. Une espèce d'apathie, en fait, comportementale qui fait que on ne finit pas. Donc, ce « pofiguisme », il se manifeste dans beaucoup de choses de la vie de tous les jours et il rend vraiment la vie pénible. Pénible. C'est imprécis, c'est jamais bien fini, c'est pas clair. Donc ça, c'est des traits de comportement auxquels on fait face quand on a un prestataire, quand on supervise des travaux, quand on voit quelqu'un. Il y a une espèce d'apathie comportementale. Voilà. Et ça, on commence à le comprendre quand on fréquente plus les russes, quand on est plus confronté à la vie pratique, à la vie réelle, quand on est confronté à devoir faire des choses et par conséquent, on le découvre quand on parle russe aussi. Donc, on revient sur la Russie. Autre chose qui est difficile en Russie. Autre chose qui est difficile en Russie. Alors, bon, je ne peux pas ne pas le mentionner. Le climat. Le climat. La Russie, dans le sud, c'est un pays froid. C'est un pays d'hiver. C'est un pays qui est déployé sur l'Eurasie et sa partie asiatique est faible, faiblement peuplée. Et c'est un pays dans lequel les grandes tendances de déplacement de population, c'est de partir, en fait, du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest. Pourquoi ? Pour le climat. Pour le climat et pour les infrastructures. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que l'hiver russe, c'est dur, c'est long, c'est gris. Et les grands centres dans lesquels vous vous installez, je ne parle pas de Krasnodar et Sochi, puisque ça, c'est une autre Russie du sud lumineuse à fort potentiel. mais aujourd'hui, elle est coupée de Moscou par avion, c'est compliqué. Enfin, Sochi, il y a des vols, mais enfin, Krasnodar, il n'y en a plus. Donc, mais 90% du territoire de la Fédération de Russie, c'est un territoire d'hiver, de neige. Alors, vous avez une Sibérie froide et sèche, vous avez des hivers lumineux à Erkutsk ou Krasnodar parce qu'il fait moins 40, mais il y a le ciel bleu. Puis, vous avez Moscou-Saint-Peth, c'est gris, c'est gris, c'est froid, c'est humide, c'est long, ça dure. Le climat est pénible. Premier hiver, c'est marrant. C'est top, l'hiver, c'est marrant. le 15e, ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant parce que c'est la fatigue, parce que vous manquez de lumière, parce qu'en plus, dans les grandes villes, vous êtes dans les bureaux tout le temps, c'est toujours la lumière synthétique. Vous êtes dans le métro, vous ne voyez pas l'air extérieur. Quand il fait jour, c'est entre 10h et 15h, vous êtes au bureau ou vous êtes enfermé chez vous donc dimension hivernale, climatique, très compliquée. Si les russes cherchent à partir du nord vers le sud, si les russes vont toujours à les pays chauds, c'est parce qu'ils sont en manque de quelque chose. Ce quelque chose, ça s'appelle la lumière. La lumière et la chaleur. Il n'y en a pas assez. On peut se réchauffer avec les femmes russes, les hommes russes. On dit en Russie, il fait froid de dehors mais il fait chaud dedans. Les appartements sont bien chauffés. On est en t-shirt, on est en t-shirt l'hiver. Il fait moins 28, moins 30 dehors. Vous ouvrez les fenêtres et surtout, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est gris. Donc, le climat, vraiment un truc super difficile, le climat. Pas le négliger. Pas le négliger. Pas le négliger parce que ça pèse. Ça pèse sur le moral, ça pèse sur les années. Le froid, il fait froid. Il y a du froid tout le temps en fait. Donc, pour beaucoup de gens qui arrivent d'Europe du sud, attention, choc climatique à prévoir. Le climat, on doit en parler. Les routes. Les routes russes s'améliorent. Ce n'est plus du tout grave comme c'était. Il y a un immense mieux qui est fait sur les infrastructures dans beaucoup de zones du pays. Moscou, principalement, évidemment. Mais Saint-Pétersbourg, les grands axes, et tout ça, ça va beaucoup mieux. Mais le truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est plus spécialement les routes. Vous avez des routes roulées en campagne, quand vous rouliez dans une petite ville, hors des grands axes, vous avez des routes qui sont souvent mal constituées. Vous avez la route l'hiver qui est vraiment compliquée parce que comme tous les pays froids, il y a de la glace, que si les virages sont mal faits, il faut ralentir, sinon on glisse. Donc, oui, il y a une dimension à prendre en compte. Mais vous avez aussi autre chose, c'est les chauffeurs russes. C'est-à-dire qu'en fait, ils conduisent un peu sauvage, les Russes. Beaucoup de permis achetés. Donc, dans le sud, c'est la route sauvage. Vraiment, là, dans le sud, il n'y a pas de conduire dans le sud de la Russie et du sport. C'est violent. Ils vous écrasent. Ils vous remontent dedans. C'est chaud. Je n'ai pas de conduire comme en France. Donc, là, je pense que les témoignages des Français qui habitent dans le sud, ce qu'ils m'ont dit, c'est assez terrible. Moi, j'ai plutôt conduit dans le Grand Nord, mais dans le sud, ils ont l'air sauvage au volant. Donc, globalement, vous conduisez sans être en mode décontracté. Moi, quand j'étais en France, je conduisais, je partais la nuit. La nuit, je roulais, j'allais me faire des balades en bagnole. Je roule décontracté. La route, c'est facile, il n'y a pas de voiture. Ici, ce n'est pas comme ça parce que le danger peut surgir de partout, en fait, que ce soit le danger dans la nature en roulant, que ce soit le danger au niveau d'un chauffeur, etc. Donc, on n'aborde pas les distances en voiture de la même façon. Il y a plus de danger. Il y a quand même encore 18 000 morts par an, 20 000 morts par an au volant en Russie. Donc, chaque année, c'est une ville comme Bergerac qui disparaît. Ça va mieux. Je crois qu'on était à 40 000 à une époque il y a 15 ans, 20 ans. Donc, ça va mieux. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents. Et donc, les routes sont larges dans les grandes villes. Il y a beaucoup de neige. Il y a des camions. Il y a beaucoup de voitures. Donc, il y a du trafic. Donc, conduire, les routes et conduire, c'est faisable. Moi, je conduis beaucoup en Russie, mais je ne conduis pas avec la même approche mentale que quand je conduis en France. je le fais en mode, quand je conduis, je suis concentré. Voilà, je suis en mode, attention. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Qu'est-ce qui est dur en Russie ? Ce qui est dur en Russie, c'est de sortir de chez soi, en fait. Quand on va en Russie, ce qui est dur, c'est qu'on est finalement dans un pays qui est très européen sous plein d'aspects, mais qui est très, très, très différent de l'Europe telle qu'on la connaît sous plein d'aspects. Donc, il y a tout un tas de mécanismes, de ressorts, d'habitudes, d'absorption, de savoir-faire, de savoir-être, de mode opératoire, en fait, d'un autre pays. Et quand vous vous installez, quand vous vous installez, vous devez, si vous vous installez pour deux ans, pas besoin de s'emmerder avec ça, mais si c'est pour s'installer et vivre, il faut faire avec. Et il y a des choses qu'on n'accepte pas, il y a des choses qu'on n'a pas envie, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il y a des choses qui nous semblent illogiques, rationnelles, étrangères. On ne comprend pas, en fait, pourquoi c'est comme ça ici. C'est comme ça ici, parce qu'ici, on fait comme ça. Mais les Européens, en général, n'ont plus cette souplesse d'adaptation. Ils n'ont plus. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, souvent, d'accepter, les gens que j'accompagne, des modes opératoires, des modes de pensée qui sont totalement qualifiables comme irrationnels, du mal à comprendre. Oui, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose, au fur et à mesure des années, on s'aperçoit de choses, on les vit différemment, on sait que ça va être chiant et ça se recommence, ça nous fatigue. Et on a toujours ce réflexe de on ne fait pas comme ça chez nous. Alors, moi, moi, puisque moi, ça fait 15 ans, mais les gens qui arrivent, c'est ça. C'est oui, mais chez nous. Oui, mais tu n'es pas chez toi. Donc, il faut sortir de ça. Et ça, ça demande une sacrée souplesse mentale. Et en fait, les gens qui n'y arrivent pas, j'ai beaucoup vu, moi, de français, qui sont toujours en clash avec, en fait, le système russe. C'est-à-dire qu'ils sont en Russie, mais ils se heurtent. Ils n'acceptent pas, ils essaient de contrer. Et donc, au lieu d'essayer de bypasser ou d'accompagner le courant et de s'en sortir, non, ils se heurtent. Et donc, leur vie est dure parce qu'ils n'ont pas débloqué un truc, ils n'ont pas laissé un peu de jus. Et donc, ils n'ont pas, en fait, tout simplement, pris l'espèce de timing ou de fréquence nécessaire pour survivre dans le marais russe. Et ça, c'est un truc très dur à accepter et très dur à, moi, je trouve très dur à prendre en convoi. Après, il y a, je ne parlais des mentalités tout à l'heure, mais, voilà, il y a le fait de, de comprendre les gens, d'essayer de comprendre les gens, en fait. Moi, combien j'ai vu de managers dans des boîtes étrangères à qui j'ai travaillé dans le cadre de mon activité de conseil en recrutement, de gens qui disaient, en fait, tout de suite, mais c'est bon, mes équipes, ça marche, on parle la même langue, ils parlent anglais, moi aussi, on se comprend. Et puis, au fond d'un moment, ils me disaient, en fait, je ne comprends plus rien. Après, ils me disaient, en fait, je ne comprends plus du tout. Mais en fait, on ne se comprend pas. Et en fait, on pense qu'on se comprend parce qu'on parle anglais, par exemple, bureau, les ouvriers, oui, mais on ne se comprend pas, en fait. Non, ils ne vous comprennent pas. Pensez qu'ils vous comprennent, mais ils ne vous comprennent pas parce que c'est toujours sur cette dimension d'essayer d'être en mode souple pour accepter, pour peut-être faire avec. C'est comme ça ici. Le accepter, le c'est comme ça ici. Et ça, c'est vachement dur. Vachement dur pour les gens qui sont moulés, formés, qui ont habité dans un pays, qui ont vécu d'une façon. Faire différemment. Quoi d'autre ? Bon, je ne parle pas des problèmes actuels avec l'opération spéciale et des problèmes bancaires. Je sais, il y a des solutions et vous le savez. Mais ça reste un problème. Autre chose, peut-être, après, avec les enfants. Je ne veux pas des enfants. Le système scolaire russe, il n'est pas comme le système scolaire français. Il est différent. Et la relation à l'établissement, à la prof, à l'atmosphère, au groupe, en fait, à la communauté des parents dans l'école, ce n'est pas le même. Donc, apprendre, accepter le système scolaire, comprendre la logique des cours, des devoirs, comprendre qu'il y a 350 cahiers pour l'année. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour les gens qui n'ont pas fait l'école russe en Russie. Ce qui est mon cas avec ma femme. On a mis 3 ans pour le système scolaire russe. Donc, si vous avez un conjoint qui a fait l'école russe, c'est clair, ça va. Quand vous êtes étranger ou que vous arrivez de l'étranger et que vous n'avez pas une expérience de scolarité en Russie, alors là, c'est différent. Là, c'est différent et là, vraiment, là, il faut du tout adaptation et là, il faut de la souplesse parce que c'est quand même pas du tout pareil. Voilà, donc vraiment, le moment de scolarisation, le moment de ça. On parlait de la mentalité tout à l'heure. Une chose, par exemple, flagrante à Moscou qui est assez insupportable, c'est la relation avec les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants russes ne sont pas particulièrement bruyants ou autres par rapport à des enfants, je ne sais pas, d'autres pays du Sud, mais par contre, il y a une extrême grande tolérance, en fait, une extrême grande tolérance à tout. C'est un trait de caractère russe, dans la steppe, on est tolérant, paradoxalement, et on fait avec l'autre. Mais voilà, les enfants, les enfants de la bourgeoisie moscovite et en général de Moscou des grandes villes sont quand même des gamins qui se mêlent de la vie des parents, sont très... on les laisse couper la parole, il y a un côté très libéré. Je vais déjà parler de ça, de la libération de la société russe et des russes, mais ça frappe aussi les enfants. Trop ! Il y a un côté trop... on laisse aller, on laisse faire, et puis ça passera. Donc ça, c'est aussi les traits de caractère compliqué, dans le sens que j'ai eu beaucoup de Français qui me disaient non mais attends, on a une soirée, on est en train de pâcler à la mer, le gamin vient, il interrompt, il coupe la parole, il prend le verre, il crie ici, ça... Et si... C'était le cas en France, moi j'aurais mis une paire de claques dans la gueule, en gros, et ce sera été. Donc il y a vraiment des amplitudes très grandes en fait de comportement, mais voilà, avec des amplitudes très larges. Qu'est-ce qui est dur en Russie pour les étrangers qui viennent ? Clairement, c'est... Bon, on ne parle pas des distances en avion, maintenant, depuis vol direct, c'est plus compliqué, toute la partie logistique, opération spéciale, on ne sert à rien d'en parler. Voilà, ce qui est dur, ce qui est dur, c'est entre guillemets de faire le deuil du chez-soi. Il y a beaucoup de gens que je vois, que j'accompagne et qui je parle, ils ont un projet réussi en se disant mais en gros, ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps, c'est le temps que ça aille peut-être mieux là-bas, que ça aille mieux chez nous et qu'on y revienne, chez nous, la France. C'est le temps que... En gros, c'est je pars en Russie en mode, je retire ma respiration et j'attends que ça passe. Et ça, je pense que c'est une erreur, je pense que ça ne passera pas en fait. Je pense que ça ne va pas aller beaucoup mieux en France et que le temps d'une vie, de votre vie, il n'y aura pas de miracle. Donc, c'est aussi une question de faire le deuil pour ne pas revenir. Et ça, ce n'est pas facile pour tout le monde, je comprends. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette logique-là, tout le monde n'a pas cette souplesse-là, tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc, le choix de venir en Russie aujourd'hui, c'est un choix énorme. C'est un choix super important. C'est un choix épique. C'est un choix d'une... C'est vraiment changer le système, le monde, changer de camp. Et donc, le faire à moitié ou le faire en se pensant qu'on va le faire un peu en surface et que ça passera, non. Non, parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés, il y a trop de complexités, il y a trop de choses à absorber, à résoudre, à bypasser. Il y a trop de... Ça va vous prendre tellement de temps, d'énergie, de ressources, de difficultés qu'il faut le faire si vous êtes à 100% pour le faire, en fait. Et le faire en surface, ça ne va surtout pas marcher. Vous allez déraper et ça va mal se terminer. Et donc, la réussite 2023, ce n'est plus la réussite 2008, ce n'est pas la réussite 2000, ce n'est pas la réussite 2015, c'est autre chose maintenant. Et c'est quelque chose qui se normalise, qui se complexifie, qui se... durcit. Et donc, la vie est de mieux en mieux, elle est de plus en plus confortable, le cadre de vie augmente, tout va mieux. On a déjà parlé de la prochaine note, tout va mieux en Russie. Mais, 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 mais arriver à s'installer en Russie, à faire sa place dans le monde russe, dans le monde de la Russie d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. Donc, parce qu'il y a plein de choses que vous ne voyez pas, dont on ne parle pas lors des premières heures de consultation, que vous ne voyez pas quand vous faites du russe-pas tourisme, que vous ne verrez pas la première année en Russie, que vous ne verrez peut-être pas la deuxième année en Russie. C'est des choses qui vont apparaître après. Et c'est des ressentis, c'est des problèmes matériels, c'est des problèmes techniques, c'est des difficultés, c'est des changements migratoires violents, c'est des difficultés de papier, c'est des... le russe, ça va peiner, vous n'allez pas avancer, vous allez dire, je n'y arrive pas. Il y a plein de choses comme ça qui vont surgir en fait sur la route. Et donc, les choses vont être dures. C'est un parcours d'obstacle. Venir en Russie parce que c'est facile, non. Non, non. Chaque année, il y a des nouvelles difficultés en Russie. Il y a des nouveaux... des nouveaux changements. Il y a des... Chaque année, l'écosystème, le monde autour de vous nécessite que vous fassiez encore un effort autre d'adaptation, de... un effort autre de... d'adaptation. Ouais. Un effort sur vous, c'est ça. Donc, voilà. Donc ça, c'était un petit peu la vidéo du jour pour vous expliquer ce que je pense qui sont les points les plus durs et importants à prendre en compte et ce qui est difficile en Russie. Ce qui est difficile en Russie. Ce qui est difficile quand on va déménager en Russie, c'est de prendre en compte ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis dans le parc du Montastère, magnifique. Vous voyez comment c'est calme. Je vous laisse sur ça. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Faites circuler cette vidéo et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.